C'est pas grave, on peut te sous-doyer pour récupérer des points ou pas ? Franchement, ça n'a jamais été fait, mais j'aime... On va pas sous-doyer l'équipe en fait ? Non, non, je pense que ça n'arrachera pas. Ça dépend, tu donnes combien ? Ah ! Non, c'est marre ! Pourquoi pas ? Tu donnes combien ? Toi, t'es trop honnête, tu peux pas être sous-doyer, toi. Et bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle vidéo, nouvel épisode du Good Game Show. On est ensemble, comme d'habitude, et regardez ce que je vous ai préparé. On a des invités de folie, ce qui se fait de mieux au niveau de la scène féminine du streaming français. Les plus belles streameuses sont avec moi, elles sont quatre. Regardez-les, elles sont belles, elles sont là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Genius, la parole là-dessus, quelque chose à dire ? Bien sûr, j'ai l'impression de ne pas avoir ma place ici. Non, je suis content, l'invité a décommandé, du coup je suis là. Non, non, très content d'avoir été invité, merci mon doig. On est très très mal entourés avec de la vraie culture jeux vidéo, l'image de Jill qui est avec nous, mesdames et messieurs. Oui, de la vraie culture. Jeu vidéo depuis combien de temps t'es dedans toi ? Depuis la naissance, t'es tombée dedans. Ah oui, oui, je suis tombée dedans. Premier jeu vidéo auquel t'as joué ? Le tout premier premier, c'était… « Among Us ». Non ! C'est le mec vraiment en retard. Non, non, on m'a mis sur la Super NES, moi, de base. Tu es Nintendo de fou ? Des trucs comme ça, ouais. Toi, t'es beaucoup au jeu de combat, forcément. T'as fait ta carrière, donc je me dis directement PlayStation. Non, Super Nintendo, c'était ma grande époque. Nintendo, NES première et Super Nintendo, les Donkey Kong et tout. Les Donkey Kong, c'est la consciente, ça. Je suis confiante, là. En face, ça va être peut-être un peu plus dur, mais en tout cas, on est ravis de vous recevoir. Ultia est avec nous, première participation dans ce Good Game Show. Oui, c'est vrai, je suis contente d'être là, merci pour l'invitation. Premier jeu auquel t'es joué dans ta vie ? Moi aussi, j'ai commencé tôt, comme je dis, j'avais 4 ans. J'ai joué beaucoup à Yoshi Island. Ok. Je pense que c'est mon premier jeu. Pareil, Guitendo, encore une fois. Oui, je pense qu'on est tous avec le même âge, tu vois. On est tous un peu pareils. Ah non, bon, tant pis. Ah tiens, voilà. Magla, elle le dit directement non. Salut, Magla. Je vous demandais, toi, quel jeu ? Alors, moi, mes premiers jeux, c'est Mortal Kombat Resident Evil 1. Elle avait 3 ans et demi. C'est un autre délire. Directement... 6 ans ? Ah d'accord, ok. On va pas en demander un peu plus. Magnifique épisode aujourd'hui de prévu. Vous allez le voir, on vous avait fait des petites séquences. Vraiment aux petits oignons. Mais avant ça, il va falloir qu'on vous trouve des noms d'équipe. Et vous allez sélectionner un personnage et un adjectif de manière aléatoire. Oh. Honneur, Oda, Jill. Je te laisse découvrir ça en premier. L'empoté ? L'empoté. Mais qui va être empoté ? Alloy. Alloy l'empoté ? J'ai pas la reste, moi non plus. C'est dans Horizon Zero. Oui, c'est ça. Honnêtement, 5 points de vie supplémentaires directement. Quoi ? C'est en 5 points. Vous l'avez la ref ? Je l'avais. Alors, vous savez quoi ? Si vous trouvez la ref, on sait pas ce qu'ils vont tirer. Ok, vas-y, 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 c'est bon. De leur personnage, je vous redonnerai 5 points de vie. Ok, ok, ok. Allez, on découvre l'équipe. Le nom d'équipe de Ultia et de Magla. Euh, le dieu. Ok. Ah oui, d'accord. L'empoté, le dieu. Ça va, aussi. Magikarp. Pokémon ! On l'a dit avant, il y avait des choses plus dures, forcément. Magikarp, le dieu. Bien joué. Aloy, l'empoté, à ma gauche. Magikarp, le dieu, à ma droite. On est partis pour un nouvel épisode du Good Game Show. 100 points de vie chacun, mais avec 5 de shield en plus. Bonne chance. Alors, avant de commencer l'affrontement, il va y avoir des petits bonus. On est tous des gamers, voilà, on s'équipe forcément avant d'aller au combat. J'ai des bonus pour vous, vous allez en avoir deux chacun. On a la bombe qui, en cas de victoire sur la manche dans laquelle vous allez l'utiliser, vous allez infliger les dégâts multipliés par deux. Le problème, c'est que si vous vous trompez, c'est vous qui prenez les dégâts, pas multipliés par deux, mais vous prenez les dégâts à la place de l'adversaire. On enchaîne avec le chronomètre, ça vous permet de remonter dans le temps pour modifier votre réponse, tout simplement. Ou alors avoir plus de temps pour y répondre. On a le booklet qui permet de tanker 10 points de vie perdus durant la manche. Et les pièces qui vous permettent de me soudoyer pour avoir un bel indice. On a toutes les deux, on a autant de... Et là, il y en a quatre, il va falloir les départager. Je me posais une question en arrivant. J'avais entendu un mot, je ne sais plus si c'était en parlant avec Gotha ou Squeezie. Et il me parlait de canidée. Je me dis, mais canidée, c'est quoi un canidée ? Canidée... Je n'avais pas à me rappeler. Canidée... Un chien ? Ma bonne réponse. Magla qui prend la main. C'est un canidée ? Canidée, pas calité. Elle m'a comprise. Magla m'a comprise. Magla. Du coup, le Shein Squeezie, c'est Natsu, je peux voir le deuxième. C'est incroyable ! Tu veux le chrono, tu veux la bombe, tu veux le bouclier, tu veux les pièces ? En vrai, nous, on s'en fout. On va gagner quand même. La bombe ? Très joueuse. Très très joueuse, j'aime bien. Hop, la petite bombasse. Direct derrière le nuque. Elle envergne. À vous, bien sûr, de choisir. Ah ! Se sous-doyer, c'est bien. Ça doit être pas mal. On aime bien se sous-doyer. Je suis souvent de bons conseils. On te sous-doie vraiment, tu fais des trucs. Je serais très utile. Le choix, quand même, parmi les deux restants. Bouclier ? Pourquoi pas. C'est vrai qu'on a la bombe, donc ça pourrait éviter... On sous-doyer, on a du temps. Et on gagne le chronomètre, donc du temps supplémentaire ou une autre réponse, si jamais ça vous met dans le mal. Il ne nous reste plus qu'à commencer. Et on commence avec une épreuve que j'adore, c'est le pixel perfect. Et vous aussi, vous l'adorez. On est sur le pixel perfect. Il y a des images qui vont apparaître devant vous, totalement pixelisées. Elles vont se déflouter au fur et à mesure. Il va falloir buzzer pour prendre la main et répondre, pour marquer les points, mais surtout pour infliger les dégâts aux adversaires. Si ça va se déflouter, ça sera toujours un pixel pour moi. On te dira si c'est fini et que tu crois qu'on est encore dans le jeu. Ma glace va en pixel. Au niveau des points de vie, c'est très très simple. Vous allez vous engager sur 10 points de vie par manche. Tout le monde est prêt ? Petit test de buzzer, on commence ici pour voir. C'est une explication quand même. Gilles et Genius. C'est des bruits humains. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as pas entendu les autres. Vas-y, frère. C'est un dinosaure. Ce qui est beau, c'est l'explication. C'est le bruit dans Zelda, là, quand t'as un item. Attends, refais. J'ai l'impression de voir Godzilla en train de monter à New York. Contre King Kong. Moi, je l'entends. Je reconnais un peu ma glace. On est toutes les deux dessus. Est-ce qu'on pourrait l'avoir en vrai ? On vous le met à télécharger directement dans la description. Pour ce réveil matin, vous faites toutes vos sonneries et vos répondeurs. J'adore. Première image, je vous rappelle, dès que vous l'avez, vous buzzer. Et on va aller sur 5 points de vie. Comme ça, on aura encore plus de plaisir. Première image, c'est parti. Buzzer. Pardon ? On cherche un jeu vidéo, bien évidemment. Oh là, c'est éco-sûr. On cherche le jeu vidéo lié. Assassin's Creed Valhalla. Bonne réponse. C'est comme ça que je te veux. Tout de suite, c'est comme ça que je te veux. T'as eu l'OP, c'est ça ? Ouais. J'ai eu une OP Xbox. Merci Xbox. N'hésitez pas, je suis encore là. Vous avez remarqué, c'est très souvent ça. Les OPs, ça. Il y a un petit DLC qui va sortir bientôt. Eh ben alors, celle-là, elle est encore en boulot. Permis de revenir. Encore en service. 100 points de vie, du coup, à 105. On a toujours ce petit bouclier du côté d'Aloï, l'empoté. Deuxième image, vous avez très bien compris comment ça se passe. On reste sur du jeu vidéo. Bonne chance. Vous jouez chez vous. Borderlands. Bien sûr. J'ai eu une OP dessus. On sait plus si on rigole ou pas. Égalité. On se renvoie à la balle. On va enchaîner. J'aime bien l'ambiance. On a enchaîné avec la troisième image. Ils se rapprochent tous de l'écran au maximum. C'est une question de rapidité. Ulcha ? Cyberpunk ? Oui ! J'ai senti l'hésitation malgré tout. Forcément. C'est pas grave. Je suis le seul à avoir aimé ce jeu, j'ai l'impression. Cyberpunk ? Ouais, non ? J'ai pas fait d'OP dessus. Ok. Très bien. Pas bien. On enchaîne avec justement le prochain jeu. Je sais pas si vous l'avez avant de vous inviter. Ça suffit la merde. Vous êtes forts si vous l'avez. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh. Oh. GTA 4. Non, GTA 5. C'est GTA 5. C'est GTA. C'est GTA. Parce qu'il est dedans. Pas de problème. Cinquième image. On enchaîne. Minecraft. C'est vrai parce qu'ils vont la mettre. C'est sûr qu'ils vont la mettre. C'est les Sims. C'est les Sims, effectivement. Bonne réponse. Les Sims, il paradisiaque. Quand ça devient clair. Ah oui. Ah c'est précis. J'ai un bonus là ? Il y a clairement un bonus. J'ai le DLC hein. Je suis tenté, je suis tenté. Attention, je garde en tête. Mais en tout cas, très 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 bien joué de la part de Magic Carp, le dieu. On a fait la moitié, on enchaîne avec la sixième image. Je vois que vous adorez ça. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Sixième image. Il est pas facile. Ah bah non, là on voit rien du tout. Pas facile. Il est cossu hein. Sauf si vous aimez les streams de Domingo. Il y a le zoo. Oui. Il y a le zoo. Bonne réponse. Qui aime bien ce genre de petit jeu ? Ah c'est trop bien. Si tu fais ton petit zoo. C'est trop trop bien. On enchaîne avec la septième. Il y a du niveau 85 points de vie à 84 au focus. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout le monde au taquet. Splatoon. Splatoon ? Oui. Bonne réponse. Bravo Ultia, très très fort. C'est trop fort, c'est pas grave. Non mais elles sont féroces, elles sont féroces. Ah non, c'est très bien. Ça réagit très vite. On voit que la culture gaming elle est au taquet. Pour l'instant, pas de mauvaise réponse. On enchaîne avec la huitième image. Et là, il faut que ça aille vite pour au moins une personne présente ici. Ouais, Street Fighters. Eh, dis donc, il buzz à moins qu'il y ait une fois sur deux. Il faut appuyer une fois aussi. Oui, c'est vrai que je suis comme ça, comme un bœuf. Bah ouais, ça le reset. Mais bravo. Ok, ça le reset. Il y a eu des gens qui ont raté leur jeu de prédilection. Ah bon ? C'est pas facile. Mais merci pour l'aiguillage. C'est arrivé sur cette scène. On peut le rappeler, tu as été pro sur Street Fighter. Street 5. Ton personnage ? Birdie. Le gros, ouais. Après il a été pro sur plein. Tekken aussi. Vas-y, 6 ou 2 ou 3 jeux où tu as été... Tu peux pas me permettre. Alors il y a eu... Non, juste, Tekken et Street. Et tu m'as battu dans Dragon Ball. Oui, mais c'était le jour de la sortie. C'était... C'était devant un comité d'entreprise. Non mais... C'est vrai qu'il l'avait quand même très mal pris. On enchaîne avec la neuvième image. Je crois qu'il y a certains qui ont joué ici. Hum, de mémoire. Oui. C'est qui est-ce que c'est ? C'est pas genre un... Euh... Knockout ? Non. Oh. C'est Valorant. Bonne réponse, Hiltia, bravo. On reconnaît le personnage. Ah, je l'aurais pas eu alors. Viper, en premier plan. Vous y avez ou pas ? Je croyais que c'était le knockout, c'est le perso quand il jette une balle et qu'il est comme ça, là. C'est vraiment... Ah putain, c'était tellement bien knockout. Ouais. En fait, on s'en bat les couilles de Valorant. Pas de problème. J'ai très nerveux. Moi, j'en cherche ça à vous. Allez, dernière image. Restons concentrés. On va réveiller les souvenirs. Tiens, vous allez me dire d'ailleurs si vous y avez joué, si ça a marqué votre adolescence comme des milliers, des milliers, des milliers, des millions de personnes. Tu vas te faire insulter. Il fallait que j'essaie. Oui, on peut aller au bout, t'as totalement raison. On peut remettre play. Elles ont déjà buzzé. Attends, on peut aller au bout ? Non, ça sera à l'avant, malheureusement. Bah, c'est pas League of Legends ? Ah non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Mais c'est WoW ! 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 Mais quoi ! Mais tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, mais tu m'as dit. Mais c'est WoW ! Minecraft, arrête de ruire ! C'est tout le piège. C'est tout le piège. Mais il tomberait un jour, hein. Il tomberait un jour, Minecraft. Tu y as joué, tu as l'impression que je deal, toi ? J'ai joué depuis l'âge de 9 ans. Et t'as quitté à quel âge ? Je n'ai toujours pas quitté. Ok. Bon, vous le savez que c'est pour la vie. On n'arrête pas WoW, c'est moi qui vous arrête. C'est exactement. C'est plus ça, ouais. Eh ben, on fait un petit bilan des points de vie. 90 points de vie pour Margie Carpe le Dieu. Ça tient très, 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 très bien. Et vous avez une petite danse. Pour fêter ça, on va voir la réaction d'A l'œil Lempoté, parce que vous êtes pendant ça à 70 points de vie. C'est pas grave, on peut te sous-doyer pour récupérer les points ou pas ? Franchement, ça n'a jamais été fait, mais j'aime... On change de concept. Franchement, j'aime l'audace. On peut se sous-doyer que toi, hein. On ne peut pas sous-doyer l'équipe en face. Non, non, je pense que ça n'en va pas. Ça dépend, tu donnes combien ? Ah ! Non, c'est marre. Pour qu'on partier, tu donnes combien ? Toi, t'es trop honnête. Tu peux pas être d'idoyer, toi. C'est vrai. Bon, on n'est pas là pour ça. On enchaîne avec le deuxième jeu, et c'est le Build Order. Et donc, le Build Order, vous, vous le connaissez, mais je vais vous présenter tout ça. Vous avez des petites fiches à côté de vous. Je vous invite à pas les regarder pour le moment. On va le faire en deux manches. Il va y avoir des thématiques, et vous aurez 60 secondes pour les mettre dans l'ordre que je vous demanderais. Un exemple, je peux vous donner 5 YouTubeurs et vous dire de les classer dans l'ordre d'abonnés, du plus petit au plus grand. Mais là, on va aller sur la manche 1. Ça va être de classer certains jeux par date de sortie du plus vieux au plus récent. Ça, on sait, t'es vieux. Le plus vieux à votre gauche au plus récent à votre droite. On est bon. Dès que vous avez, selon vous, fini, avant le timer, parce qu'il y aurait une minute, vous pouvez dire, je valide, je bloque, je bloque. Si vous loquez, et qu'il y a égalité à la fin, vous gagnez. Donc, il y a un intérêt à aller vite et de pas forcément attendre. Ok, on y va ? Donc là, il y a 10 points de vie par manche. Il y aura deux manches. Si vous voulez claquer des jokers parce que vous êtes à l'aise sur les jeux vidéo date de sortie du plus vieux au plus récent par rapport à l'adversaire, c'est peut-être le moment. Bon, on est prêt. Tout est compris ? Pas de jokers, j'ai l'impression. Vous pouvez découvrir maintenant et vous avez une minute pour papoter entre vous, pas trop fort pour pas qu'il va dire de vous entendre. On classe ces jeux, je vous rappelle, du plus vieux au plus récent. On a quoi ? On a du Animal Crossing, du Among Us, du Mario Kart, Sea of Seas, Zelda, on a The Witcher 3. Donc, il faut avoir des refs. Il faut se rappeler. Ah, mais j'ai joué à ça avant ça. Ouais. Parce que vous connaissez ces jeux ? C'est ça, c'est ça. Allez, on a 30 secondes restantes. Ok, ok. J'ai un... Bah non, t'as raison. Fais comme tu sens. On baisse. Ça a buzzé ici avant, je me dis que buzzé est égal luck. On découvre un par un. Vous avez mis quoi, du coup, en plus vieux ? Alors, 2015, The Witcher. Witcher. Vous avez fait la même chose ? Pareil. The Witcher n'était pas le plus ancien, c'était le deuxième plus ancien. Quoi ? Attends, mais si tu comptes le Mario Kart sur Switch... Parce que c'est Switch. C'est effectivement Mario Kart 8, mais c'est Switch. Ah, c'est Switch. C'est Switch. Eh bien, vous savez quoi ? Je vais vous le valider. Oui, parce qu'il est sorti il y a plus longtemps, mais il est ressorti... Tu as raison. C'est bon, Gilles, bravo. Ah, je sais. Tout le Good Game Show s'excuse. On n'a pas une affronte. Excuse-moi, il faut mettre 5 points de pouce. J'ai vu à ma droite, je me suis spoil, tu vas déjà avoir ces fameux points, je pense. Est-ce que vous avez mis du coup Zelda, vous, en deuxième ? Oui. Et du coup, c'était ça, c'était bien The Witcher, Mario Kart, dans ce sens-là. Moi, au niveau de Zelda, 3 mars 2017, et Mario Kart, j'avais 29 mai 2014. Non, 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 attends. Nous, on a mis Zelda aussi, le jour de la sortie ou de la Switch. On n'a pas plus ici que... C'est le jour de la sortie où tu peux acheter Zelda. Bien sûr, je me rappelle. Et lui, il est sorti plus tard, un tout petit peu plus tard, effectivement. On valide, c'est confirmé ? Je pense qu'ils sont pas mal. Voilà, merci. Bah bravo, vous avez toute raison. Ne vous inquiétez pas, je peux faire vos émissions, il n'y a aucun souci. Excellent. Vous avez quoi comme choix numéro 3 ? Mario Kart, du coup, ouais. Du coup, c'est bon. Bah, nous, on est partis sur... Bah non, on a hésité. On est partis sur C aussi. 2018. Exactement, le 20 mars 2018, juste après, on avait... Oh mon gosse. Exactement, le 15 juin 2018. Et pour finir, le fameux Animal Crossing, qui était le plus récent. Je crois qu'il y a une petite erreur ici. Finalement, c'est ici que ça l'emporte. Mais au moins, on a appris beaucoup parce que ça nous a fait se souvenir de la Switch et des sorties rapides. Bravo, Ultia, bravo, Maglab. Victoire, 10 points de vie. Ah, c'est bien joué, bien joué. Non, ils ont raison de gérer, ils ont gérer. Vous avez bien compris la thématique ? Ouais. On va faire la même chose maintenant, sauf qu'il va falloir classer des chaînes Twitch par rapport à l'ordre de followers. Et vous avez une minute. Je vous rappelle que si vous lockez, en cas d'égalité, vous gagnez. S'il y a quelqu'un qui veut utiliser aussi un joker, c'est peut-être maintenant. Ultia, tu voulais utiliser le bouclier, tu confirmes ? Oui, oui. Bouclier utilisé. Ouais, je pense. Du plus petit au plus grand. J'en ai aucune idée. En ordre de followers. Petit au plus grand. Loque, vous ne pouvez plus rien modifier. Attendez, on a encore le temps, là. Oui, on a encore le temps. Tu es loque ? Loque, là. Je resterai comme ça. Passons, là. C'est terminé aussi. On découvre la personne qui en a le moins. Vous avez mis qui ? Trinity. On est d'accord, qui est quand même déjà pas mal. 166 000. C'est énorme. C'est beau, quand même. On enchaîne avec la quatrième position. Ah, attends, la quatrième ? Pardon, la cinquième. Excusez-moi, vous avez raison. Nous, on a mis Zari. On a mis Zari. Little Bigwell. C'est un peu traite. Ça se jouait à quelques milliers d'abonnés. Et c'est que Zari qui est en dessous. Ah ouais ? Zari qui est à 330 000. Oui, parce qu'elle a 380 à Little Bigwell. Et Bigwell, au moment où on l'a indiqué, 355 000. Ah voilà. On enchaîne avec le ou la suivante. Après Little Bigwell, c'est Dejna. Dejna. Vous avez mis pareil ? Oui, on a mis pareil, oui. Et bah, mauvaise réponse. Actuellement, Ponce est encore derrière. Ah ouais ? 523 000 pour Ponce, 533 000 pour Dejna. Ça joue à 10 000 followers. Ah bah Ponce, il arrive en balle, mais Dejna il a quand même eu toute l'épopée Crouton. Ponce, il a combien à Ponce ? 523 000. J'ai gagné il y a deux jours, il prend 50 000 tous les jours. Il était encore là dans mes bras pour le biberon ! Et bah dernier le stream du coup, mais voilà. Dernière personne, c'était le stream qui est quasiment autour des 1 million. Ça se passe bien avec le stream en ce moment ? Très bien, très bien. C'est quoi l'actu, c'est quoi l'émission ? Toute la matinale ? Toute la semaine, non plus de matinale en ce moment. Et du coup, le récap, halluciner l'émission, des primes, avec la famille, tout ça. Xari, Kane, Max Hidan, voilà. Passez voir. Et bah du coup, qui l'emporte ? Personne. On s'est trompés sur Dernal et Ponce. Une faute et vous deux fautes ? Ah oui, voilà. Bah oui, elles ont fait deux fautes. Mais nous avions un shield. Elles avaient le bouclier, du coup elles ne perdent pas de points de vie parce qu'il n'y avait que 10 points de vie en jeu, le bouclier en protège. Pour l'instant, c'est une masterclass. Vraiment, à ma droite, Magikarp le dieu. 90 points de vie restants, il va nous rester deux épreuves. Je vais te demander de me rendre le shield. Ça a été utilisé, mais encore une fois, une utilisation exemplaire. Troisième épreuve, c'est un grand classique. Ça va être le let's play. Maintenant, on va tester vos aptitudes de gamer et de gamers. C'est le jeu où tu dois crier ? Il y a moyen de se refaire et c'est maintenant. Je crois que le jeu sélectionné, il est très sympathique. C'est Paco Forever. Paco Forever, voilà le jeu mobile d'aujourd'hui. C'est très simple, vous êtes un véhicule. Il faut éviter de se faire arrêter par la police et donc éviter tout contact avec les véhicules des forces de l'ordre ou alors avec tout ce qui peut être l'environnement. L'objectif, voilà, de marquer un max de points en survivant. On commence par l'équipe qui a le plus de points de vie. Je vous rappelle que ça va être 20 points de vie pour l'équipe qui va perdre 7 manches. On y va ! Premier essai du côté d'Ultia et de Magla. Vous aurez trois essais par équipe. Vous les partagez comme vous voulez. Qui commence ? Ça va être Magla ? Eh bien Magla, bonne chance à toi. J'ai le stress, j'ai l'impression que c'est le permis. Ok, j'y vais ? C'est eSport, c'est eSport. C'est eSport, j'aime bien. Là, t'es jugé, là. Ok. Drift ! Attention ! Pas de terre ! C'est quoi ça ? Ah oui, c'est un petit cadeau. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Tu sais t'es laquelle ? Ouais, plus ou moins. Oh ! Oh, vas-y ! Oh là là ! Je crois que tant qu'une survivette était... Je sais pas si c'est la principale. Drift ! Elle a des cadeaux parce qu'elle tient bon. Eh, franchement incroyable. Du coup, elle met des petits stuns aux voitures de police grâce au bonus. Elles vont quand même plus vite que toi, les voitures de police. Ouais, elles vont super vite. Qu'est-ce que c'est que ça ? T'as 30 secondes comme ça ? C'est un bonus, là. La chair de ouf. Ah, c'est pour la vue en FPS. Oh, c'est trop stylé ! Prends des points, hein ! Dégagez ! Ouah ! Et franchement, on prend un premier essai. 35 secondes ! On envoie la tablette de l'autre côté. Tant que vous ferez pas mieux, ça sera... Est-ce que t'as les jambes qui tremblent, toi aussi ? Eh bah, Jill, j'ai vu que tu prends la main là-dessus. Fais-nous rêver. 35,11 à battre. Sinon, tu gardais la tablette. Ah ouais, il y a de la réactivité. Ok. Déjà, un petit peu du strapiaire. Tranquille. Mais du coup, il doit y avoir un truc pour prendre des points bonus, ça. Non, c'est juste du temps de survie gratuit. C'est ralenti et tout, c'est du temps de survie gratuit. C'est pas bien de se repositionner, peut-être. T'es bien, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Tranquillement. En tout cas, Magla a mis une certaine pression. Oh, c'est trop stylé, ça ! Oh, j'ai brûlé ! Ah, dommage. Ah, merde. Sorry. Ok, un essai utilisé pour 17 secondes. Il vous en reste deux. Bah, tu veux essayer, vas-y ! Bah, tu fais ! Inspirez de Genius là-dessus. Ça va être incroyable. Allez, pas de pression. On s'adore. 35 secondes, 1,11, le score de Magla. T'es le meilleur, t'es le meilleur. L'oblige avec t'es le meilleur. T'es un mec des jeux de combat, toi. Trop tard. Oh, merde. C'est malin, malin. Ouais, mais après, elle a fait un sacré score, vraiment. Elle a fait un sacré score. Il faut beaucoup tourner, il faut beaucoup tourner. Tu peux recommencer si tu veux. Non, vas-y, je lui laisse. Oh, Jill, ça y est, elle est partie. Elle est partie, elle est partie. Allez, Jill. Il l'a rattrapé tellement vite ! En fait, je crois que t'avais très bien géré. Qu'il nous reste un essai ? Je pense qu'on peut l'order. Ah oui, oui. J'annonce. C'est le dernier essai. Une minute, c'est annoncé par Genius. S'il le fait, c'est historique. Il veut déjà changer de... Attends, 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 on va la chercher. La première map. Attends, c'est la première, déjà. Regarde comment il fait. Il est en panique, mais c'est le stress. C'est trop bien. C'est du sport, c'est le vrai. T'es le meilleur, Genius. Allez, Genius, on l'encourage tous. Je suis apprête, je suis apprête. Ah oui, mais moi j'ai envie qu'il arrive. Vas-y, Genius. Oh, le drift. Oh ! Oh ! C'est du vrai ! Il l'a dit, une minute. Il l'a dit, j'annonce, j'annonce tout de suite. Il a pris un peu d'avance. Il a compris qu'en faisant les virages, il ne se faisait pas rattraper. C'est sur les lignes droites ! Oh ! Il a fait rêver tout le monde. Il a supris des balles partout. Le jeu, c'est que 17 secondes. C'était si dur, il y en avait tellement. Mais comment il y en avait 35 ? Je sais pas. C'est labeur. Tu n'avais jamais joué, Magdalena? Jamais, jamais. Non, en fait, je suis championne du monde. Non, mais c'est juste... Du coup, ça fait 20 points de vie. Mais encore... 20 points de vie ? Yes ! D'infliger dans la tête de vos adversaires. Et on arrive directement sur la dernière épreuve, sur celle qui vous intéresse le plus. Ça s'appelle le Team Play. Et on va voir s'ils en ont. Le Team Play, nouvelle épreuve. Merci, encore une fois, pour tous vos retours. Continuez de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et de nous faire vos retours en commentaire. Et donc, cette épreuve, elle est très sympathique. Je vais vous poser des questions. L'un d'entre vous va devoir écrire la réponse et l'autre va devoir deviner ce que... La première personne a écrit, donc il faut se connaître. Il faut se connaître, qu'il faut anticiper la réponse de l'autre plutôt que de donner sa propre réponse. C'est là où c'est difficile. Si, bien sûr, vous trouvez que l'équipadeur ne se trouve pas, elle perdra 10 points de vie et donc on descendra au fur et à mesure. Alors, cachez bien vos ardois ceux qui écrivent. Mettez-les comme à l'école. Et il va falloir écrire. Selon vous, si je vous dis, le jeu vidéo le plus flippant, c'est lequel ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Mais surtout, qu'est-ce qui va... Pour Magla ? L'idée, c'est ça, quoi. Ce serait d'essayer de répondre ce que votre personne en face de vous va répondre. C'est vraiment le team play. C'est essayé de anticiper votre adversaire et vos coéquipiers. Tu peux adapter aussi tes réponses à la tension de moi, tu sais. Tu sais, je vais en citer un. Le jeu le plus flippant, soit selon Genius, soit selon toi, parce qu'il l'a peut-être écrit selon toi. Alors déjà, c'est en un mot parce que t'as pas... Le mec, j'essaye vraiment de faire des mimes. Tout à l'heure, je sais comme ça. Tu reconnais ? Il y a eu un F de fait. Je sens le F. On va y aller. On va commencer à ma gauche. On t'en voudra pas si tu te trompes. C'est très, très dur. C'est un instinct. Par contre, si tu l'as, c'est... Tu veux que j'utilise le sous-doiement ? Ou ça peut être trouvé ? Ça peut être trouvé ? Outlast ? Prends le sous-doiement. On te sous-doiement pour gagner l'émission. Non, on va pas pouvoir valider le sous-doiement. Il y a eu une réponse de fourni. Allez, montre-nous. C'est mon deuxième choix. C'est l'actu en plus. C'est bien, c'est malin. Est-ce qu'on va faire mieux en face ? Pour l'instant, c'est une masterclass. Moi, c'était parce que j'avais envie de dire Resident Evil parce que c'est l'actu et je me suis dit, je l'ai cité en début d'édition. Ça peut être stratégique ? Je dirais Resident Evil. C'est Resident Evil, bonne réponse. Tu sais que t'as entendu l'écrire longtemps ? C'est encore gagnable. C'est encore gagnable. Vous n'êtes pas au sol. Mais par contre, j'ai fait Resident Evil Easy en 7 heures. Bien sûr, ce sera à votre tour de répondre en premier parce que ça va peut-être inspirer. Merde ! Le streamer ou la streameuse que vous regardez le plus, que ce soit vous-même ou alors celui de votre allié, vous pouvez vous mettre d'accord là-dessus ? En mode, je vais mettre le mien ou je vais mettre celui que je pense être le tien. Tu mets le tien ou tu mets le mien ? Moi, la streameuse que je regarde le plus ? J'ai pas envie de savoir quelle streameuse tu regardes le plus. Une fois que vous êtes mis d'accord, il va falloir écrire une réponse. Vous avez déjà fini ? Oui, je sais pas. Télépathie... Il y a une connexion à ma droite, il faudrait pas couper ça. Mais si, tu sais ! Je sais, moi ? Attends, Jill, tu ne veux pas faire ça. Je sais que c'est tentant, mais... Comment ça, tu le sais pas ? Même moi, je sais ce qu'elle pense. T'as une impression, je sais pas du tout. Tu mets une impression de malade ? Ouais, je sais pas du tout. Attends, montre-moi discrète. Dis-moi que... Mais c'était pas ça ! Mais putain ! Je rigole, je rigole. Je me suis mariée avec cette année ! Non, c'est l'année dernière. Je rigole, je n'ai rien dit. Je n'ai rien vu. On commence ici, on l'a dit ! J'ai mis, j'ai mis, j'ai mis ! Oh, c'est bon alors ! C'est ici ! Jille ! Et toi, t'as répondu en fonction de ce que Magla regarde. Bravo, Jill, bonne réponse ! J'avais mis Magla ! Et toi, t'avais dit Magla ? Magla, Magla, Magla. C'est bon, j'ai eu bon alors ! Oui, c'est bon. Bravo, ça avait répondu Jill ici, ça avait répondu Magla ici. Mais qu'est-ce qu'on a dit bon ? Les sœurs ennemies, mais surtout les sœurs amies. Eh oui ! Du coup, match nul. Sur cette séquence-là, on enchaîne avec l'animé préféré. L'animé préféré. Le vôtre, celui de votre coéquipe Pierre. J'ai, j'ai, j'ai. On est sur les animés. J'ai. Effectivement, c'est bien la nuance de ne pas parler de manga. Je pense que j'ai. On découvre ici, enfin Jill. C'est DBZ. Ton animé préféré ? DBZ. Y'a pas un autre que tu aimes bien ? Oh putain ! Elle fait ma t'habille, toi. J'ai mis dans l'auto. T'as un pull, là. Elle a un pull. Ouais, mais j'ai un pull, mais j'ai un tatouage DBZ aussi, tu vois. Oui, j'ai beaucoup. Oui, mais disons que ton tatouage, ton tatouage devrait vraiment... Franchement, moi je comprends. Si j'avais dit en émission, je connais ton tatouage DBZ, je veux dire... Je veux bien, mais... Là, franchement, tu nous soupes pas ton boulot. Ah, j'ai déconné. Est-ce qu'on arrive à faire mieux ici ? Est-ce qu'on continue le perfect ? Je pense pas que tu saches... C'est le manga que je préfère, mais je cite toujours parce que mon chien a le nom de cette musique, j'ai le maïdineuse. Elle va se porter. Merde. Berserk. Bah, est-ce que je vous souviens ? En fait, je l'aime en manga et je l'aime pas en animé. Ah putain, un tatouage, je crois Berserk aussi. Oui, j'ai la marque du sacrifice. C'est pour ça que j'ai mis Berserk. Au niveau points de vie, ça ne bouge toujours pas. Match nul, 90 à 30. On va doubler maintenant les points de vie par séquence, donc ce sera 20 points de vie. Si je vous dis, le jeu vidéo qui à chaque fois que vous jouez ou qu'on y joue, il donne faim. Euh... Pognon. Soudoiement. Soudoiement ? Ouais. Ok, bah écris un jeu et après j'y viendrai. Un jeu qui donne faim ? Ah bah attends. J'en ai un, mais bon... Vas-y. Je l'ai, t'avais même pas besoin de se doyer. Ouais, c'est Overcooked. Je comprends pas l'utilisation du joker, mais... Si j'ai bon, sans utiliser... Bah non, je t'ai dit, c'est bon, y'a pas besoin. En plus j'ai dit, y'a pas besoin. C'est vrai que t'as interrompu et que j'ai pas donné d'indice encore. Je l'ai que t'avais boulegardé parce que c'est eux, ils ont un bonus stand un peu offert là. T'es un cousin. Va falloir type. Pas de souci, au feeling. Ça va pas aider Magla, c'est le petit truc au pif. Au feeling. Magla, une réponse. J'aurais dit... Le dernier Zelda. J'ai mis Mario Kart. Mario Kart. Ah poudain de faim ! Bah tu rentres dans une boucle... Ah la piste... Piste aux délices ! Et ici, bah lui il a pensé... Franchement, je trouve que c'est la réponse et elle perd des points là-dessus. Et elle perd des points là-dessus. Bravo ! 30 points de vie pour Aloy Lempoté à 70 pour Magikarp le dieu. Oh no ! Oh no ! Vous changez les ardoises. Ok. On inverse justement celui qui dessine, celui qui devine. Ce jeu, qui fait fuir les viewers à chaque fois. Je le lance, je sais que je vais perdre des viewers. On sous-doit. On sous-doit. Là on sous-doit. Très smart. Très très smart. Très très smart. On laisse juste le temps à MyGlad de terminer. Attention, on commencera par vous. Bah le gros indice que je vais te donner, c'est que c'est un jeu vidéo... Je sais pas si on le trouve avec l'indice. Je suis pas sûr. Qui a vraiment bien bien financé les streamers. Les opés dans tous les sens. Un bon jeu mobile de référence. Max de... Et tout le monde s'est fait un match de Thunas. Par contre, fallait absolument télécharger le jeu et finir... Putain, mais c'est pas... On a repris, là ! Il a mis la réponse, ici ! Non, fallait que... Tout le... Vous l'avez... Vous l'avez... Il a pas ! Ils l'ont ! Mais tu l'as pas ! Mais... Faut finir le didacticiel, par contre. C'est important pour... Ça s'est finir ! On peut donner le nom d'un streamer, quand même, qui a financé sa maison au bord du lac, grâce à ça ? Je suis honteux. Si nous, on l'a en fond ! Il y a un streamer qui est top mondial sur le jeu. Ah, attends ! Il y a un event récemment. Non, c'est pas lui. Mais t'es pas loin. Un streamer... C'est pas lui. C'est pas ça. C'est son concurrent. Il a pas dit de nom, attends ! Non, mais là, on est out of time. Non mais où ? Tu penses à Subvenors War, j'imagine ? Ouais, je pense que c'est son... Bah non, c'est un autre. C'est le concurrent. C'est son pote. Montre-lui, au pire. Là, vraiment, on l'avait... Red Shadow, les gens. Red Shadow... Non mais je suis honteux, d'accord ? Non mais d'accord, honteux, honteux. Je vais récupérer le bonus. Tiens, au pire, Genius, donne ton mail, au cas où. Parce que tu sais qu'il l'avait pas dans la base de données. C'est n.chatry et gmail. Voilà. N'hésitez pas, contactez-le. C'est dans les spams, ça se trouve. Mais est-ce qu'on va l'avoir ici ? Ce jeu qui fait fuir les viewers, c'est lequel ? Alors moi, j'en ai pas... Ouais, toujours assez homogène. J'ai le droitir par rapport à qui j'ai fait ou pas ? Tu peux donner une petite piste ? Si tu jouais. Non, je sais pas, je dirais... Splatoon, peut-être ? Montre-nous. Mais j'avais une explication ! Parce que moi, je couvre pas. Après, ça dépend qui tu es, je pense. Bah en fait, justement, si j'ai jamais eu t'as joué à Fortnite, elle ferait ça des vueurs. Bah du coup, t'es étonnamment dans le thème. Mauvaise réponse, ça vous sauve ? Ça nous sauve. Je vais te réclamer. Vous vous rendez fou. Je jouerai quand je veux. À où ? Au genre de tiens. Ouais. Soit celui qui écrit, soit celui qui devine. Mettez-vous d'accord, mais ce jeu qu'on vous réclame dans le chat en courant... Je crois que je l'aimais déjà. C'est ce que je fous, moi, mes viewers. Ok, on est bon ? On découvre à droite, tout d'abord. Le jeu qu'on te réclame tout le temps. Arrêtez, s'il vous plaît. Oh, s'il te plaît. Animal Crossing. Non ! Faites-le ! Ah, non ! J'ai pas rendu comme tu l'a mis tout à l'heure. C'est vrai le Animal Crossing. Bah non, bah moi j'aurais dit, je sais pas, j'aurais dit Animal Crossing. Non ! J'adore ce duo. Non ! C'est quoi, c'est quoi ? Mon gueule ! C'est à chaque fois qu'elle me casse toutes les couilles. Mais elle te casse ses couilles pour tout ! Bah oui ! Mais Animal Crossing t'adore aussi. Bah oui, mais j'y joue. Oui, mais t'en fais moins. Ah, mais j'en fais quand même. On est sur la dernière, et je vous propose de l'augmenter à 40 points de vie. Soit il y aura égalité, soit on aura une victoire claire, nette et sans bavure. C'est maintenant que ça se joue. Au pire, mettez-nous la bombe. Vous pouvez encore trouver votre honneur. En vrai, pour faire beau jeu, vous pouvez mettre la bombe comme ça, vous mourrez. Non, non, non ! Dégage, dégage ! Là, c'est pas le beau jeu. Vous jouez pas à beau jeu, quoi. Non, non, non. Vous savez quoi ? Posez l'ardoise. Posez l'ardoise, parce que vous avez fait trois chacun. Celle-ci, vous choisissez qui prendra. Ah ouais, ok, ok, ok. Ça, c'est bon. Va falloir trouver, soit le vôtre, soit celui de votre coéquipier et coéquipière. Ce fameux jeu qui vous fait, alors que vous essayez de vous contrôler, mais tout le temps ragé. Ce fameux jeu qui vient vous sortir de vos gontres, faire perdre le contrôle parfois de votre live, avoir ce petit mot en trop. On va faire par rapport à toi. L'ardoise, sachant que l'autre va devoir deviner. Intéressant. J'en ai, je pense que je l'ai ici. Et on va commencer par, justement, ce gnome qui nous aura fait rigoler. Genius, c'est Gilles. Au revoir. J'y joue, mais ça me fait rager. J'y joue, mais ça me fait rager. Et t'en fais de la compète. Je rappelle qu'il vous reste le chrono, donc c'est plutôt une bonne chose. Au cas où, au cas où on a le chrono. Vous aurez deux réponses. Première réponse. Tekken. Oh putain. Ça reste en France. Bravo. Vrai compétition. Je pense que je l'ai. Il va le falloir, parce que sinon ça sera égalité. Dans tous les cas, ou si ils ont fait le taf. Mario Kart. Oui. Bonne réponse, c'est Mario Kart. Putain. Ils avaient qu'un seul essai en plus. Fais chier aussi. Très fair play, d'avoir remis en jeu parce que 40 points de vie, c'est énorme. Victoire écrasante. Ça dégoûte. Vu les jeux de Nintendo, je suis celui... En fait, j'ai vu tes clips dans ma tête quand tu t'es nerf sur Mario Kart. Et du coup, j'ai pensé à ça. Dites-nous, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires, quel est vous le jeu qui vous fait rager, mes chers spectateurs. Ça nous intéresse. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir tous les cas. Vous avez été au top. C'était trop cool. Certes, victoire du côté de Magic Carpelli, mais j'espère que vous vous êtes amusés. C'est régaler. Ouais. Il y a une tradition ici dans ce Good Game Show, c'est un petit défi. D'habitude, je demande un peu, mais moi, j'ai une idée. Vous me dites si vous êtes d'accord. Je veux qu'ils fassent un live en duo. Peu importe. C'est un défi gentil, ça ! C'est un défi gentil, mais toi, j'avais fait la contente. Gilles, ça l'a saoulé. Écoute, est-ce que ça te dit Dr Gilou ? Écoute, je te demande bien ça. C'est une idée de jeu à leur imposer. Un petit stream en binôme à faire dans le monde. On jouera au jeu. On jouera Red Shadow Legend. C'est pas moi. C'est pas moi, Red Shadow. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir reçu tous les quatre. Merci à Genius, merci à Gilles, merci à Ultia, merci à Magla. Vous êtes au top du top. Et si vous avez un petit mot chacun, petite promo, petit mot, si vous avez des choses à annoncer, c'est maintenant. Genius ? Maintenant, là ? Fais-toi plaisir, c'est ton moment. Je suis nouveau streamer comparé à tous ces gens-là, Norman Genu. Suivez-le. Je me lance dans l'aventure solo. Gilles, en ce moment, il se passe quoi de beau ? Pas grand-chose. Ça live tous les jours ? Ouais, c'est ça. Au contact de la communauté ? Ouais. Tu les aimes ? Non. Toujours de l'amour ici, toujours. Magla, quoi de neuf ? Mon émission Frissons, plateau, on parle d'horreur en plateau une fois par mois, voilà. Ça continue, ça bouge pas ? C'est ça. Et moi je les aime sauf un. On en dit pas plus ? Il ne saura jamais qui c'est. Si vous vous sentez visée, attention. Ultia ? Moi je suis en live tous les jours, sauf le samedi. Ok, bah c'est noté. Allez checker ça, on met toutes les chaînes dans la description. dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode et on se retrouve dans quelques semaines pour justement une nouvelle édition. Ciao tout le monde.